Quand je serai fantôme d'une couleur de lune, léger comme le vent, souple comme la brume, je viendrai vous hanter un gratteau cœur de pierre, et je vous chatouillerai, je vous ferai mille misères, comme vous me fîtes jadis. Le fantôme de Moulouti, ça tombe très très bien, puisque c'est le thème qu'a choisi Anissa Arféoui, qui déniche toujours des émissions incroyables, des jeux très très insolites. Et voilà ce que vous allez nous proposer, ça vient d'Angleterre. Ah ben ça vient d'Angleterre, évidemment, j'ai envie de vous dire d'où, d'où, sinon l'Angleterre, peut-être les Américains aussi, les Américains sont assez... Les Écossais auraient pu faire ça très bien. Ah les Écossais, c'est vrai, alors on y va, le cœur du sujet c'est quoi ? Eh bien on va dire que l'action se déroule dans un hôtel, et puis un hôtel qui n'est pas banal, parce que c'est un hôtel qui est réputé, dans toute l'Angleterre, pour être un hôtel hanté. Ah ! Voilà. Alors cet hôtel, il est bien évidemment fréquenté, et puis sachez qu'on est quand même loin de la caricature, parce que si vous voulez, en général, si vous imaginez l'Angleterre, vous imaginez la vieille Angleterre avec un château tout démoli, accueilli par des gargouilles grimaçantes, non, non, là on est très très loin de ces clichés que l'on retrouve dans les Chines. C'est un hôtel normal, avec des chambres normales. Le seul problème, le seul souci de cet hôtel, c'est qu'il est situé dans un village où il se passe des trucs un petit peu bizarres à la tombée de la nuit. Et c'est donc en toute simplicité que la chaîne W s'y dit, tiens, et si on invitait des célébrités à passer la nuit dans ces chambres, pour voir un peu comment ça se passe, si elles ont peur, si elles n'ont pas peur, le tout sous le regard des caméras, l'action se passe en direct, ça s'appelle Celebrity Haunted Hotel, ce qui veut dire l'hôtel hanté des célébrités. Et voici une petite introduction. Le V farm. Tonight, we're open for business and have invited a brave bunch of celebrities to check in and experience the spine-chilling fright nights this place has become famous for. Pluckley village, located in Kent, is the epitome of English rural charm. But the village has a darker side that belies this quaint exterior. I wouldn't advise for someone to walk home through the forest on their own, absolutely not. You see shadows, specks of light, and you're like, where's that coming from? In the night, you can hear children running and laughing. We've had a strange experience in the graveyard whilst walking around. Anyone out there who doesn't believe in ghosts, maybe you should try visiting this lovely village when the sun goes down. Ceux qui ne croient pas aux fantômes devraient aller faire un petit tour. Alors justement, les célébrités, une fois qu'elles sont installées, qu'est-ce qu'on va leur proposer, si je puis dire ? Alors, parmi ces célébrités, déjà, vous venez de le dire, toutes ne croient pas nécessairement aux fantômes. L'idée, ce n'est pas forcément d'y aller et de se dire, tiens, je vais vivre une expérience parce que j'y crois. C'est de vivre l'expérience. Ensuite, ce qu'on leur demande, on les invite à passer la nuit dans une chambre. L'idée étant de leur faire vivre évidemment des expériences un petit peu insolites, de leur faire peur, disons-le franchement. Mais pas seulement, parce que pour bien les faire rentrer dans le jeu, on va leur demander aussi de relever quelques défis dans le jardin, dans le parc de cet hôtel. Et pour cela, disons qu'on les pousse quand même dans des petits retranchements où j'ai envie de dire qu'il faut avoir un petit peu de courage. Vous voulez voir quel type de défi est-ce qu'on leur donne ? OK. Oh, this is so exciting. Thank you. Oh, my word. Oh, what's that? See? How? You're controlling that. No, it's not me. I'm not... Press the button. It's not. Oh, I just heard something. I heard... Hang on. I feel a lot colder now. I'm starting... I'm genuinely starting to feel a bit spooked. Oh, did you hear that? Did you hear that? Did you hear that? What did you hear? Like, I heard... Can you hear that? Like, someone's stepping. No. We're not moving. We're all still. Oh, my God. It hit me. Like, someone threw it out of my jacket. Bon, émission en direct. En direct. Émission de 2h30 diffusée en direct. Et c'est vraiment une expérience, si vous voulez, que la production veut faire vivre tant aux téléspectateurs, tant aux célébrités. Et l'idée, du coup, est de montrer en direct, en temps réel, ce qui peut bien se passer dans les endroits les plus insolites d'un hôtel dit hanté. Merci beaucoup, Anissa. Bye-bye.